Il y a un garçon qui ne nous souprend pas parce que j'ai eu l'occasion d'interviewer sur d'autres chaînes et d'avoir des discussions, des conversations avec lui. Il est directeur d'école, il s'appelle Max Horville, il est très intelligent, il est brillant. On a peut-être pas les mêmes idées politiques. Je me demande si j'ai des idées politiques maintenant, sinon que ça serait la Martinique. Emmanuel, donne-nous deux mots sur son apport récent au niveau du Parlement européen. Oui, Max Horville d'abord est député européen depuis peu de temps puisqu'il est arrivé à mi-mandat. Donc ça doit faire un peu plus d'un an de mémoire. Et en si peu de temps, il a déjà fait énormément de choses au sein du Parlement. Il bouge beaucoup, il s'active beaucoup. C'est vraiment un actif, un hyperactif même sur le plan politique au niveau du Parlement européen. Et il a fait quelque chose d'assez incroyable. Il a présenté le 6 février de ce mois-ci à la commission emploi du Parlement européen une série de propositions pour relancer l'emploi dans les outre-mer, dans les régions ultra-périphériques, les rues, ce qu'on appelle les rues. Et ces propositions ont été adoptées à l'unanimité. C'est quand même un coup politique formidable. Et ces propositions étaient fortes. Il y en avait une notamment qui l'appelle les zones franches sociales. Alors la zone franche sociale, qu'est-ce que c'est ? C'est une mesure révolutionnaire, si elle était appliquée, qui consiste à exonérer tous les salaires de charges sociales et de charges patronales. En gros, ça voudrait dire que si cette mesure était adoptée en Martinique, le salaire brut serait égal au salaire net. Ça voudrait dire quoi en réalité ? Ça voudrait dire que l'employeur pourrait retrouver de l'oxygène pour créer de l'emploi, investir dans l'emploi tout bêtement, donc relancer sa capacité d'embauche. Et dans le même temps, le salarié retrouve un pouvoir d'achat instantané de l'ordre de 20% qu'il pourrait remettre dans le CIQ économique. Et par ces deux moteurs qui s'allument, celui de l'emploi et celui de la consommation, le calcul, c'est que la machine économique reparte à la hausse et qu'en moins de deux ans, on pourrait, ça c'est un peu une conviction que je partage avec Max Horville, en moins de deux ans, on pourrait retrouver le plein emploi en Martinique. Donc ce serait une mesure incroyable si elle était appliquée. Quand il l'a lancée il y a quelques années, on lui disait « ça ne passera pas parce que l'Europe va bloquer ». Aujourd'hui, il est en train de débloquer le verreux européen et remettre la responsabilité devant nos élus locaux et nos partenaires locaux, notamment les représentants économiques locaux, les présidents de chambres consulaires notamment, en espérant qu'ils se mettent maintenant ensemble pour pouvoir obtenir de Bercy que cette mesure soit appliquée. Ce qui est un combat, à mon avis, essentiel, qui devrait nous unir tous, parce qu'à la clé, il y a le redémarrage de notre activité, le réamorçage de notre attractivité fiscale et économique et d'une certaine manière le début de résolution de beaucoup de nos problèmes, y compris nos problèmes sociétaux. D'autres programmes européens, tels que la garantie européenne pour la jeunesse, le Fonds social européen ? Oui, alors parmi ces mesures, j'ai beaucoup parlé de la France sociale, qui est, à mon avis, le point essentiel, mais il y a également une alerte sur la bonne utilisation des fonds européens, puisqu'aujourd'hui, ces fonds sont insuffisamment mobilisés. Il y a beaucoup d'argent que l'Europe met à disposition de notre économie et de nos investissements et là, il veut mettre en place des mécanismes pour accélérer la consommation de ces fonds pour pouvoir la retrouver également au niveau d'équipement global bien supérieur. En d'autres termes, ce n'est pas simplement des idées, ce sont aussi des idées qui correspondent à des programmes et à des fonds européens. Oui, exactement. Pour comprendre que ça, ce n'est pas de la littérature. Ce n'est pas de la littérature, c'est très pragmatique, c'est très concret. Quand il parle du retour à l'emploi des toxicomanes, ça veut dire qu'il y a des fonds qui existent, qu'il y a des programmes qui existent, il y a des exemplarités dans certains pays qui peuvent être transplantés, qui peuvent être appliqués ici. Oui, ça c'est le troisième volet de sa mesure, effectivement, c'est de considérer que la toxicomanie est un mal qui gangrène fortement notre territoire, nos territoires, et qu'il y a là des fonds qu'on peut mobiliser pour permettre de réinsérer ces populations, de les aider à sortir de l'air mal et de les remettre dans l'emploi. Donc là, il va vraiment sur des sujets précis, économiques et sociaux et sociétaux, et je trouve que son approche est vraiment intelligente. Plus impuisant dans la jibessière européenne. Oui, et moi je souhaiterais, je formule le vœu maintenant, que l'ensemble de nos élus, qui sont maintenant les bons relais, puissent se ranger derrière cette vision-là pour pouvoir enfin transformer l'essai.